La conscience de Victor Hugo Lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés et livides au milieu des tempêtes, Cain se fut enfui de devant Jéhovah, comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ! » Cain ne dormant pas, son jette au pied des monts, ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, » dit-il avec un tremblement. Il réveilla ses fils dormants, sa femme lasse, et se remit à fuir, sinistre, dans l'espace. Il marcha trente jours, il marcha trente nuits, il allait muet, pâle, et frémissant au bruit furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers dans le pays qui fut depuis assur. « Arrêtons-nous, » dit-il, « car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde atteint les bornes. » Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes, l'œil à la même place au fond de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au noir frisson. « Cachez-moi ! » cria-t-il. Et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient trembler, la gueule farouche. Qu'un dit à Jabel, père de ceux qui vont, sous des tentes de poils dans le désert profond, étend de ce côté la toile de la tente. Il en développa la muraille flottante, et quand on lui fixait, avec des poils de plomb, « Vous ne voyez plus rien, » dit Tzila, l'enfant blond, la fille de ses fils, douce comme l'aurore. Et qu'un répondit, « Je vois cet œil encore ! » Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs, soufflant dans des clés ronds, et frappant des tambours, cria, « Je saurais bien construire une barrière ! » Il fit un mur de bronze et mit qu'un derrière, et qu'un dit, « Cet œil me regarde toujours ! » Nenoc dit, « Il faut faire une enceinte de tours si terrible que rien ne puisse approcher d'elle. Bâtissons une ville avec sa citadelle, Bâtissons une ville et nous la fermerons ! » Alors Tubal-Cain, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils des noces et les enfants de Cet, et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Le soir, on lançait des flèches aux étoiles. Le granit remplaça, la tente au mur de toile, on lia chaque bloc avec des nœuds de fer, et la ville semblait une ville d'enfer. L'ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes. Il dressait des murs épais comme des montagnes. Sur la porte, on grava Défense à Dieu d'entrer. Lorsqu'ils eurent fini de chlore et de mûrer, on mit la gueule au centre, en une tour de pierre, et lui restait lugubre et agar. « Oh, mon père, l'œil a-t-il disparu ? » dit en tremblant de s'il a. Et Cain répondit, « Non, il est toujours là ! » Alors il dit, « Je veux habiter sous la terre comme dans son sépulcre un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » On fit donc une fausse et Cain dit, « C'est bien ! » Puis il descendit seul sous cette voûte sombre. Et quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre et qu'on eut sur son front fermé le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Cain. Victor Hugo